bon les amis voilà j'ai enlevé la protection qui se trouve sur le refroidisseur de gr que vous voyez ici mais moi j'ai un petit souci là parce qu'au fait derrière il ya encore deux petites durites avec des colliers comme ça qui viennent dessous et j'ai pas accès quoi j'ai pas le refroidisseur qui m'intéresse moi c'est ce bloc qui est dessous là oui tout ça c'est tout ça qui m'intéresse alors je vais montrer c'est la merde ce truc j'ai enlevé le clips qui va vers le boîtier papillon de la durite qui va vers le boîtier papillon j'ai déclipsé après j'ai remarqué qu'on avait quatre vis parce que vous voyez c'est des torques ça doit être du t30 vous avez un ici un en bas un autre là et encore je passe on va le voir je vais rapprocher oui on a ces quatre vis là à défaire je pense pour pouvoir sortir tout le bloc avec le boîtier papillon et surtout ne pas oublier de débrancher ce capteur qui est sur le boîtier papillon je crois que c'est le capteur de pression d'admission je pense il est là ne pas oublier de déconnecter ce qu'on faisait sortir faut pas tirer dessus quoi c'est un peu le bordel je suis désolé les classes on n'a pas beaucoup de place c'est la merde voilà c'est ce oui ce faisceau là que je bouge là il faut le défaire du capteur après normalement ça doit sortir tout seul voilà espérons pour moi alors les amis pour défaire ces vis torques ce que je vous ai montré là qui tiennent le bloc de la vane egr il vous faut une douille longue torques ou même si elle est un peu courte vous pouvez aussi une clé de 10 un rallonge et un cliquer pour pouvoir dévisser tout ça alors tout d'abord je vais glisser éviter de faire tomber quand même sur la première ensuite je mets les cliquets et je dévisse faites attention les amis que les vis elles tombent pas une fois que c'est bien dévissé bon je vais débloquer d'un côté et de l'autre parce que des fois pour éviter les déformations je vais prendre l'autre ici qui est sous le faisceau en bas bon ça va encore j'ai pas des gros doigts je peux quand même avoir assez sinon vous vous servez d'un aimant vous servez d'un petit aimant flexible pour pouvoir récupérer les vis et même par la suite pour les poser aussi même au remontage vous pouvez utiliser les mains les mains en plus la clé en cas où si ça glisse au moins vous perdez pas alors celui-là vous voyez j'ai même pas de même pas passer bon je crois qu'il est assez dévissé là je vais me servir d'élément ou est-ce que je l'ai foutu cet aimant vous voyez vous voyez les amis c'est ce genre d'aimant qu'il vous faut voilà c'est pas c'est pas très très c'est pas épais donc vous pouvez le glisser partout voilà donc je vais enlever ça je vais essayer de récupérer la vis en même temps parce que là s'ils tombent à travers c'est foutu là déjà que c'est la merde pour enlever une pièce imaginez-vous voilà vous voyez comment j'ai fait ça veut dire en dévissant je mets les mains en côté et puis je sors la vis et pour la remettre je vais me servir de la même chose pareil voilà donc j'ai enlevé cette vis là je vais débloquer le quatrième je vais débloquer le quatrième et là c'est pareil je vais me servir de l'aimant pareil pour le récupérer et là c'est la clé qui est tombé à travers super faut le récupérer maintenant la vie ce n'est pas qu'on n'est pas complètement dévissé donc voyez les amis je on enlève les quatre vis là et après on sort le bloc pour l'instant je vois pas je vois pas autre chose qui va me gêner pour sortir ce bloc là parce que ça c'est maintenant il est plus vissé dessus donc on défait tout ça et on le sort après bon les amis voilà après avoir dévissé les quatre vis du bloc gr derrière désolé je pourrais pas trop trop bien vous montrer ce qu'avec tous ces choses devant c'est pas évident vous faites le bloc gr il est relié à une tubulure une tubulure métal au fait qui vissait qui vissait sur le bloc avec deux vis comme ça du torx voilà toujours du 11 voilà donc à défaire pour pouvoir je vais essayer de je passe vous voyez plus franchement c'est vraiment galère cette bagnole envoyé la tubulure derrière qui descend je peux pas passer ma main pour vous montrer on voit la première vis qui est dessus là peut-être comme ça on voit la vie souris et juste en bas là vous en avez deux à dévisser pour pouvoir sortir ce bon les amis voilà une fois le bloc enlevé je vais vous montrer c'est vraiment dégueulasse vous voyez la merde qui est dedans fait attention que ça tombe pas dedans ça je vais enlever un morceau voilà regardez moi ce que je vais faire les amis je vais mettre un aspirateur en marche le tube d'aspirateur en marche et je vais gratter un petit peu pour pouvoir pour pouvoir enlever toutes les merdes pour éviter que ça tombe dedans on aspire on gratte tout simplement on met de ce côté on gratte par ici on met de l'autre côté et on gratte et on gratte ainsi de suite vous voyez je vais éclairer un peu plus de près ça ne claire pas terriblement ça ce truc oui c'est vraiment encrassé alors je vais vous montrer la partie que j'ai enlevé voilà vous voyez dedans comment c'est les amis voilà c'est limite quoi vous voyez donc ça sera nettoyé avec tournevis plat pour enlever les gros morceaux voilà et puis à démonter cette partie vous avez trois vis là c'est douille torse femelle pareil les trois vis à défaire pour pouvoir c'est que j'avais de plus dans la lumière voir si on peut voir pas moyen de voir mieux que ça il ya pas moyen de voir mieux mais c'est vraiment vraiment c'est pas loin d'être bouché les amis je peux vous dire les amis que c'est vraiment crade ce que je vais faire je vais je vais démonter ça tout de suite comme ça vous verrez par vous même que ça vaut le coup d'être démonté tout nettoyer ça même si on galère au moins c'est fait voilà c'est la dernière vis à enlever des amis voilà la vitro comme ça à défaire comme je vous ai montré tout à l'heure là je pense qu'il y en a que ça il y en a que il n'y a pas autre chose qui il y a pas autre chose qui le retient voilà oui les amis parce qu'on voit bien c'est carrément à des endroits c'est vraiment bouché donc c'est que l'herbe elle ne circule plus beaucoup ce qui explique les fumées noires voilà et le boîtier papillon regardez l'état du boîtier papillon c'est affreux en plus ils vous font ça et vous voulez montre ça d'une façon que si vous n'êtes pas un bon bricoleur vous n'y arriverez pas à démonter tout ça donc c'est heureusement que on est là pour vous montrer quoi ce qu'il y a à faire comment démonter là c'est vraiment vraiment cradé alors les amis moi ce que je vais faire je vais démonter tout ça non enfin démonter c'est déjà démonter nettoyer tout ça bien gratter après prendre du nettoyant frein ou du décap four bien nettoyer les deux là et faire ce que je vous ai dit tout à l'heure avec l'aspirateur de l'autre côté au niveau bloc moteur pour éviter de faire tomber les mères dedans et après une fois que c'est tout propre les amis il faut remonter tout ça voyez c'est fou ça m'étonne pourquoi ça ça avance pas trop et ça et ça fume beaucoup voilà sur ce les amis je vais pas filmer je veux pas filmer le remontage mais pour remonter voilà vous faites tout à l'inverse et puis vous verrez vous servir de la vidéo vous n'aurez aucun problème pour tout remonter voilà surtout n'oubliez rien rebrancher tous les faisceaux et après n'oubliez pas de rebrancher tous les durites et durite de dépression voilà prenez votre temps et vous verrez vous n'aurez pas de souci sur ce point voilà sur ce je vous laisse et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos salut à tous au revoir